... Bonsoir. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Nous en sommes à la conférence de presse d'après-match Sénégal-Congo. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Cannes. Et avec les deux coachs, Valdo Candido du Congo et Aloucissé du Sénégal. Valdo, la première question à vous. Vous avez perdu ce match 2 à 0 contre le Sénégal. Êtes-vous dessus de cette défaite ? Bonsoir à tous. Quand nous ne gagnons pas, nous sommes toujours déçus. Mais quand on est en face d'une équipe, comme l'équipe du Sénégal, quand même il faut regarder la réalité en face. L'équipe du Sénégal, son vice-champion de la Cannes, joue souvent depuis longtemps, et ce n'est pas le cas de mon équipe, de l'équipe du Congo. C'est la victoire du Sénégal, méritée. Et nous, il faut que nous continuions à travailler pour essayer de qualifier pour la Cannes 2021. Merci, Valdo. La question à Aloucissé. Oui, bonsoir à tous. Félicité, Valdo. Tout petit, je lui disais que tout petit, je suis venu au parc pour le voir. Donc, un vrai légal du Paris Saint-Germain. Donc, le félicité aussi. Je crois que ce fut un match presque bien abouti. Donc, surtout en première période. En deuxième période, on a effectivement un peu plus eu du mal parce que l'équipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû, à un moment donné, garder un peu plus de justesse technique pour pouvoir sortir les ballons derrière. Mais bon, je crois que je retiendrai surtout la victoire et rentrer dans une compétition par la victoire, rentrer dans les éliminatoires par une victoire, c'est très intéressant pour la suite. Merci. Si vous avez des questions à poser, voilà, coach, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Sidissar et d'Abi Bialo qui jouaient en fait à Thiesse, leur ville natale? Qu'est-ce que vous pensez de leur prestation? Je suis content pour Sidissar, je suis content pour Abid, mais je crois que j'ai envie de féliciter l'ensemble de l'équipe du Sénégal. Les 11 qui étaient sur le terrain et les 12 à l'emplaçant qui étaient là. Je crois qu'aujourd'hui, d'avoir un état d'esprit collectivement. Maintenant, c'est vrai que Sidissar a marqué son premier but avec l'équipe A du Sénégal, et je félicite l'ensemble des garçons qui ont participé à cette rencontre-là. On a vu une équipe du Sénégal à deux visages, une première mi-temps beaucoup plus aboutie. On pensait peut-être que l'équipe avait la possibilité de hausser son niveau de jeu et peut-être de marquer d'autres buts, d'autant que l'adversaire dans ce groupe-là, la Guinée-Bissau, a gagné 3 à 0 contre les Soani. Est-ce que vous étiez au courant de ce résultat pour pousser vos joueurs au dépassement et à mettre le même rythme qu'en première mi-temps ? Je félicite mes joueurs. Ce que la Guinée-Bissau fait, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on a eu effectivement une première période meilleure que la deuxième. Mais il ne faut pas oublier aussi, en France, il y avait une équipe. Une équipe qui avait décidé en deuxième période de jouer son vatou, qui nous a empêché de développer notre jeu. En première période, ils étaient en 4-4-2. On a pu trouver plus d'intervalles dans le milieu. En deuxième période, ils ont intensifié le milieu de terrain, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de nous focaliser sur nous et ne pas se focaliser sur ce que les autres font. Je félicite mes garçons. Je suis fier du travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on va préparer Eswati et y aller pour faire aussi un bon résultat. Le match est arrivé très tôt dans cette semaine-là. La préparation a été difficile. Mais dans l'ensemble, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette période-là. C'est la victoire et c'est important. On est en gagnant et nous sommes très heureux ce soir. Je n'ai pas encore de nouvelles, mais j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Coach, allez-vous. Vous êtes le monsieur Dinday, l'observateur. J'ai une question. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui le brassard est revenu à Koulibaly. Le brassard à Koulibaly, j'ai toujours dit que l'équipe nationale a pratiquement 2-3 joueurs potentiellement capitaines. Donc, Koulibaly en fait partie, chez Roku Yate, Gannegui, Sadio Mane pour ne citer qu'eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner le brassard à Koulibaly. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication spécifique ou spéciale à ça. C'est mon choix et je l'ai fait tout simplement. Coach Ngoulou, télévision nationale congolaise du Congo-Brazaville. Coach Valdo, vous avez perdu ce soir par la pire des manières. Est-ce que l'absence de bifouement était de beaucoup dans la prestation de l'équipe ce soir ? J'ai perdu et j'ai redit ce que j'ai dit déjà. Je n'ai pas perdu pour n'importe que l'équipe. On peut dire pour le Sénégal. Surtout, je suis fier de mes joueurs, surtout la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était vraiment compliqué. Avec une équipe de Sénégal qui jouait très haute, avec des joueurs qui n'ont pas la peine à parler. Et bien sûr que TV Bifouma nous manque à tout le Congo. Mais je pense que la défaite, quand même, ce n'est pas parce que Bifouma n'était pas là. Sénégal, c'est Sénégal. C'est vraiment l'équipe plus forte dans notre pôle. Et nous, on va continuer à travailler. Au mieux, on va commencer à travailler. Allo, vous avez fait entrer deux joueurs, Tiessois. Ce choix qui s'impose, vous avez joué parce que nous jouons à Ties. Notamment Sidissar et Abiboudjallou. Abiboudjallou, on a vu à l'entraînement, beaucoup de supporters qui sont venus en train de l'encourager. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous menez 2 à 0. À la deuxième mi-temps, vous avez fait entrer... Vous avez fait entrer Sadatjoub. Vous cherchez quoi exactement en faisant entrer Sadatjoub en ce moment de la rencontre ? La troisième question, c'est au coach du Congo. La première mi-temps, vous êtes mené 2 à 0. Deuxième mi-temps, vous êtes venu avec un autre visage. Est-ce que c'est parce que vous ne connaissez pas cette équipe du Sénégal ? Ou c'est parce que, tout simplement, c'est le Sénégal qui a deux jouets en deuxième mi-temps ? Merci. La première question, je ne l'ai pas bien compris. Mais la deuxième, je vais vous répondre. Sadatjoub, c'est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Il est sélectionné, amené à jouer. Donc Ismaël Assar s'est blessé. Et le joueur est centré droit, poste pour poste. On l'a mis, donc il n'y a pas d'explication là-dessus. C'est Sadatjoub qui était là sur le banc. C'est un garçon qui joue en première division. Il est sélectionné pour pallier aussi l'absence d'Ismaël Assar qui est blessé. Voilà, c'est un choix sportif. Et puis, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer sur ça. La première question, Abib et Sibissa, est-ce que c'est parce que vous avez voulu jouer sur la fibre Tiessoas que vous les avez fait démarrer ? Ou c'est un choix sportif ? Non, 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 c'est un choix sportif. Il n'y a pas de faveur à faire à qui que ce soit, croyez-moi. Tiesso ou Casamance ou Ziegenchor ou Dakar, nous, on essaye de constituer la meilleure équipe possible. Et ce soir, j'ai mis la meilleure équipe possible. Mais je crois qu'au-delà du 11 qui a débuté, notre orientation, c'est d'avoir un groupe étoffé, un groupe élargi. Vous avez vu aujourd'hui, Sibissa, c'est sa première. Abib, c'est sa première aussi. Donc, c'est important de conscientiser tout le groupe, que tous les garçons comprennent qu'ils ont une place importante dans cette équipe-là. Je crois que c'est aussi ça la force de cette équipe nationale. On est capable d'interchanger des joueurs, de donner la possibilité à d'autres joueurs de rentrer et puis cultiver cette culture, si vous voulez, de la concurrence. où chaque joueur qui rentre, c'est qu'il doit lever sa performance pour pouvoir rester dans cette équipe-là. Ils sont là depuis longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est le vice-champion d'Afrique qui, à chaque date à FIFA, joue. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est compliqué. Moi, après les dates à FIFA, j'ai joué, des trois dates à FIFA, quatre, j'ai joué un fois à Thaïlande. Donc, nous, on est arrivés ici le dimanche. Dimanche soir, on quittait le Congo. Le samedi matin, on s'entraînait. On s'entraînait au Tate, le terrain, lundi, mardi et on joue aujourd'hui. Donc, le dernier groupe qui arrivait au Sénégal, c'était mardi matin. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Ce n'est pas un discours. Je parle, j'ai entendu aussi, si c'était un jour, parler que c'est difficile de travailler dans cette condition. Donc, c'est pour tous pareil. Le continent africain, quand on a un ressemblement, pour nous, tout c'est plus compliqué, c'est loin. Et donc, c'est ça. Il y a la fatigue, il y a tout qui s'accorde. Et après, comme je l'ai dit, en face à le Sénégal. Merci beaucoup, Valdo. Merci, coach Sissé. Merci à vous également. Merci.